Le rapport de Human Rights Watch revient sur les événements de 2022 en Tunisie. Donc il y a été une année particulière pour la Tunisie. On a documenté de nombreux abus des droits humains, notamment en ce qui concerne la liberté d'expression, de presse, de mouvements, de rassemblements, mais aussi sur le plan des droits des femmes. Les autorités ont aussi engagé des poursuites contre de nombreuses personnes, notamment parce qu'elles ont critiqué les autorités, que ce soit des militants, des journalistes, des hommes politiques, des anciens députés, dont certains qui ont été aussi poursuivis devant des tribunaux militaires, bien que ce soit des civils. L'année 2022 a été particulière, puisque pendant cette année, le président Saïd a démantelé, a continué le démantèlement des institutions démocratiques, comme le Conseil supérieur de la magistrature ou d'autres institutions. Il a notamment doté la Tunisie d'une nouvelle constitution, le dotant de pouvoirs très élargis, quasi illimités. Donc c'est une année pendant laquelle le président a renforcé son pouvoir et a continué le démantèlement des institutions démocratiques, à porter atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire, et pendant lesquelles les autorités ont pris une série de mesures répressives. Le président a gouverné seul, à coups de décrets liberticides, et donc effectivement c'est une année d'autant plus alarmante pour l'état de droit et les droits humains en Tunisie. Je pense qu'étant donné l'accaparement du pouvoir par le président, mais aussi le recul sur le plan des droits, il y a des questions qui sont pour nous d'autant plus inquiétantes aujourd'hui, et qui suscitent beaucoup de craintes pour l'avenir. C'est notamment le cas par rapport à l'indépendance du pouvoir judiciaire, puisque cette année, il y a eu des attaques systématiques, entre l'indépendance du pouvoir judiciaire, à la fois avec la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature, la révocation de plusieurs, de près d'une soixantaine de magistrats, et puis le refus aussi des autorités d'appliquer la décision du tribunal administratif de réintégrer 49 de ces juges-là. Donc il y a clairement une volonté de l'exécutif d'avoir une main mise sur le pouvoir judiciaire, et c'est très inquiétant, parce qu'au final, sans une indépendance du pouvoir judiciaire, c'est les Tunisiens, leur droit à leur liberté, leur droit à un procès équitable, à une justice impartiale, qui sont menacés. Donc ça, c'est déjà une question centrale. La question de la liberté de la presse est aussi primordiale. La liberté de la presse est dans les esprits un des gains majeurs, finalement, de la révolution. Et aujourd'hui, elle est sévèrement mise à mal par les décisions des autorités, notamment par le décret 54, donc sur la cybercriminalité, qui est utilisé à la fois comme un outil de répression, aussi un outil d'intimidation, dans le sens où il est utilisé à la fois pour menacer ou poursuivre des personnes qui dérangent les autorités, et qui peut aussi agir en quelque sorte comme un outil d'intimidation, poussant des individus, voire même des professionnels des médias à s'auto-censurer. Donc je pense que ces deux questions de l'indépendance du pouvoir judiciaire et de la liberté d'expression et de presse, sont centrales pour nous, ils suscitent beaucoup de craintes pour l'avenir. Et ces craintes qu'on avait déjà il y a quelques mois se sont confirmées récemment avec différentes poursuites engagées contre des personnalités politiques, militantes, médiatiques. Je pense que la société civile est vraiment menacée dans ses activités aujourd'hui, étant donné le climat qui règne, un climat finalement d'intimidation, et finalement cette idée un peu que les choses peuvent changer très rapidement si le président les décide et par décret. Il peut y avoir effectivement, il y a eu une crainte il y a quelques mois déjà, sur une possibilité d'amender la loi sur les associations de façon restrictive, mais aujourd'hui la société civile reste l'acteur principal qui peut justement travailler pour améliorer les choses, pour sonner l'alarme sur la situation, documenter la situation, et puis finalement remédier à ces abus-là. Notre travail en tant qu'organisation, en tant que Human Rights Watch, c'est justement de faire ce travail de documentation aujourd'hui, et puis de travailler aussi avec d'autres organisations de la société civile dans des initiatives conjointes, notamment pour pouvoir remédier à ces abus-là et faire en sorte que la Tunisie ne recule pas davantage sur le plan des libertés, étant donné que le président Saïd cette année-là a freiné la transition démocratique dans laquelle la Tunisie s'était engagée il y a une dizaine d'années. Je pense que la société civile, est-ce qu'elle est audible aux yeux du président ? Je pense que le président Saïd a montré que dans sa façon de gouverner, qu'il gouverne seul, qu'il n'écoute personne. Et donc, le plaidoyer de la société civile, ou le message, même s'il ne peut pas atteindre le président, je pense qu'il est entendu quand même par la société tunisienne, qu'aujourd'hui le discours du président a été quand même de dédiaboliser, de diaboliser, pardon, la société civile. Mais ce n'est pas pour autant que le reste du Tunisien n'entende pas ce discours-là, n'entendent pas les critiques, et ne remarquent pas finalement de quelle façon aujourd'hui est gouvernée la Tunisie. Et je pense que, par exemple, le fait qu'aujourd'hui, on ait des élections législatives qui passent quasiment inaperçues, où au premier tour, moins de 12% ont participé aux élections, on dit aussi lent finalement sur l'opinion des Tunisiens par rapport au processus et à la feuille de route du président Saïd. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada